Vu que l'extérieur, ça reste une guitare, il n'y a pas de bite, mais je ne pense pas qu'il y ait un truc particulier, trop flagrant dans le guitare, mais plein d'éléments qu'on aime bien, qui viennent d'autres, que ce soit les compres, les chancrures vers les cut-away, qui, moi, me rappelle, j'aime beaucoup sur les PRS, ces espèces de découpes qu'il y a ici, qui sont l'accentué, des trucs un peu à la most right, un truc un peu finalement, un look un peu Fender, avec plus de formes sur le corps, souvent elles ont des formes, des corps assez réguliers, tu vois. Après, on a fait une config proche d'une, plus proche d'une lespole, avec d'un buckler, un tunomatique, et manches collées, mais par contre, on n'a pas voulu faire tout à cajou, parce qu'on s'est dit qu'au final, ça allait vraiment être pas loin d'une lespole, quoi. On a beau changer deux, trois formes, deux, trois machins, si on met notre buckler, un tunomatique, un manches collées, et tout à cajou, bon, on a... Et donc, on a fait all et érables, plutôt dans un délire, comme le format de Fender, mais avec le manches collées, pour un petit truc un peu différent, quoi. D'accord. Et sinon, on va revenir un petit peu à la genèse de la société. Vous avez... Quand vous avez eu l'idée de monter la boîte, vous n'avez pas démarré les mains dans les poches, vous avez dû vous déprendre d'une certaine façon. Ouais, ouais, mais en fait, le gros boulot, on avait fait déjà tout le gros boulot sur cette histoire d'importation d'effets, quoi. On avait vraiment avancé le truc au point, on avait un business plan, et donc c'était vraiment... On avait tout préparé, on comptait également distribuer par Internet, et en fait, c'est à cause de cette idée d'importer des effets, de les distribuer par Internet en France, que quand on a remplacé les effets par nos guitares, on s'est dit, la structure, on l'a développée comme ça, ben pourquoi carrément pas essayer de vendre nos guitares par site, si c'est possible. Mais ouais, je sais pas, ça a paru assez simple, ça a été du boulot de monter une boîte qui était peut-être... On a eu des rendez-vous par la MPE, une formation, des trucs comme ça... Mais je sais pas, ça n'a jamais été... Tout s'est bien passé, je pense qu'on a eu de la chance d'avoir un fournisseur qui est très pro, et qui, pour lui, on est son tout petit client, mais il est... On le considère bien, et il sait qu'on lui apporte des trucs que d'autres clients ne lui apportent pas sur... Peut-être plus... Disons, contrairement à pas mal de ses autres clients, on commande des tout petites quantités, mais par contre, nous, les guitares, comme on est, et la marque, et le revendeur, et en contact avec les clients final... C'est pour ça qu'ici, on les vérifie toutes une à une avant de les envoyer, parce que finalement... Et en plus, toute notre com est sur internet, sur les forums, sur le bouche-oreille... Il suffit qu'on envoie 10 grattes mal réglées à 10 mecs et qu'ils utilisent tous, c'est vraiment de la merde, et c'était la fin de l'aventure, quoi. Donc on les vérifie toutes une par une, on les prend, machin... Donc l'avantage, c'est qu'à notre usine, on fait remonter vraiment des trucs hyper techniques. Quand les autres marques commandent à cette usine 6000 guitares, ils ne les vérifient pas une à une, ils les récupèrent dans des containers, ils les dispatchent dans des magasins, et puis... Ouais, c'est ça votre valeur ajoutée, c'est que vraiment, vous soignez vraiment le travail, là, on peut voir ça... Bah, ouais, on les... Les guitares... Il peut toujours avoir des soucis, c'est jamais parfait, quoi, mais... On n'envoie pas une gratte... Enfin, elles sont toutes vérifiées... En une passe, ça peut être très rapide, ça peut être qu'on la sort, on regarde, elle est bonne... Les trois trucs, un coup de nettoyage, et puis ça repart, et puis des fois, ça peut être... Des problèmes sur les frais d'allumement, et là, on allume les frais, etc... Et ça, c'est plus long, mais... Mais voilà, il faut que... L'avantage de vendre en direct, c'est que... Pour nous, c'est cool, on est directement en contact avec le client, on peut gérer notre image, mais par contre, on a droit à pratiquement aucune erreur. Sur les forums, ça se passe bien, tout le monde nous fait de la pub, on est gagnant... Et quand ça se passe mal, c'est réglé. Justement, on a pu voir sur les forums que certains vous cassez un peu du sucre sur le dos un petit peu facilement... On peut vous reprocher un manque d'originalité dans le design, on peut vous dire qu'on n'aime pas certains détails... Mais au niveau de la qualité de vos instruments, vous êtes garant dessus... C'est vraiment au mieux de ce que vous pouvez proposer, pour le tarif au cas où vous le proposez. Disons que là où une marque, elle va se dire, je vais développer une guitare que je peux vendre 400 euros au magasin... Elle va se dire, bon, je vais la vendre 400 en magasin, donc au magasin, on va lui rendre tel prix... Forcément, pour que le magasin, il vive dessus, c'est normal. Si cette marque, en plus, elle a un importateur français ou un distributeur, lui, il prend évidemment une commission pour son travail... Et donc là, la marque, elle dit, mon prix, si je veux qu'il soit à 400 en magasin, il va être de temps... Moi, je vais la vendre tant. Nous, on se dit, si on veut qu'elle soit à 400 en magasin, on a notre marge et on peut aller au plus près de la qualité. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'usine, bon, vous avez trois types d'acajous, trois qualités, et bien, vous mettez le mieux parce qu'on peut, quoi. D'accord. On rajoutera un intermédiaire, on voudrait garder le même prix, il faudrait... Ou augmenter la qualité. Il faudrait accueillir un truc quelque part, quoi. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de choix. Augmenter le prix ou alors réduire la qualité. Voilà, ce serait ça. Et après, le problème, c'est qu'augmenter le prix, ça viendra peut-être un jour si on veut faire des trucs encore mieux. Peut-être fait... Peut-être fait dans... On aimerait bien peut-être faire une gamme, un jour, faite au Japon, ou vraiment des gammes... Des trucs vraiment plus balèzes, mais... Pour le moment, il fallait qu'on ait notre modèle perso, parce que si c'était pour se mettre à faire des formes type Les Paul, faite au Japon, on ne sera pas les premiers. Donc... Et puis après, là, on rentrerait concrètement en concurrence avec Gibson. Et là, c'est pas grave, je peux le jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...